Bonjour et bienvenue dans le Boss TV, Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un homme de scandale. En début de saison, il avait été le premier à payer la guerre de l'accès avec l'arrêt de son émission sur Energy 12 après seulement deux semaines. Mais jetez-les par la fenêtre, il reviendra par la cave. Dès ce soir, ce journaliste va nous plonger au cœur de scandale à sa toute nouvelle émission en prime time et au titre si évocateur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Energy 12 n'est pas rancunier avec vous. Vous avez planté leur accès en début de saison. Et là, ils vous donnent un nouveau prime time quelques mois plus tard. En même temps, le prime time cartonne avec Crime. C'est une des meilleures audiences de la chaîne. On en parle aussi. Donc je ne sais pas s'ils ne sont pas rancuniers ou qu'en contraire. S'ils disent ça cartonne le lundi soir, peut-être que ça marchera également le mercredi soir. Alors c'est une idée que vous leur avez proposée. Scandale, de quoi ça va parler en quelques mots ? Scandale, c'est une idée que je leur ai proposée. L'idée, c'est de revenir chaque semaine sur trois événements qui ont fait la une de l'actualité, qui ont fait vraiment scandale au sens propre et essayer de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi il y a eu ce scandale, qu'est-ce qui se cache derrière ce scandale et aujourd'hui, comment les choses ont évolué pour les différents protagonistes. Alors il y a plusieurs émissions. Des SK, Hollande Gaillet, Zahia, Lance Armstrong, De La Rue. Je vous donne pêle-mêle ce qui va passer dans les premiers. Le critère de sélection, c'est quoi ? C'est récent et c'est une affaire forte. Récent, pas forcément, parce que vous verrez, par exemple, on va s'intéresser à Kennedy et les femmes également dans les prochaines émissions. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui nous ont marquées, qui ont marquées, nous, notre génération, qui marquent l'inconscient ou le conscient collectif également. On est sur des vrais événements et à chaque fois, toutes les questions n'ont pas été résolues. On se demande encore comment les choses se sont produites et pourquoi elles se sont produites. Sur la première, Gaillet Hollande, c'était quasiment une évidence d'aller là-dessus pour lancer l'émission. Et on va vous raconter comment le photographe a travaillé, qu'il a travaillé de long moins. On a rencontré le photographe, puis on l'a eu, puis il a laissé tomber et ensuite, il a recommencé. Et on va vous raconter tout ça, tous les secrets. Et on va vous raconter également comment Hollande s'est piégé lui-même dans cette affaire. C'est une des révélations de la soirée. D'accord, donc ça, ce sera ce soir sur Energy 12 et il ne faudra pas le rater. Ils vous ont fixé des chiffres d'audience, c'est-à-dire faire à peu près aussi bien que Crime, qui marche bien. Crime marche très bien, c'est une des meilleures audiences de la chaîne. Donc on est aujourd'hui autour de 700 000. Moi, pour la première, autour de 350 000, 400 000, je serais content. C'était les premières audiences de crime. Donc aujourd'hui, il y a une telle concurrence qu'il faut construire l'audience. Donc si on commence autour de cette audience-là, je serais content. Ce sera déjà pas mal. On parle un petit peu de la saison, la guerre de l'accès, que vous aviez annoncée d'ailleurs, et dont vous avez été la première victime. Est-ce qu'elle vous a quand même surpris, Jean-Marc, par sa violence en fait ? C'est une boucherie. Oui, boucherie, un massacre. C'est une guerre de l'accès, c'est un massacre. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai vraiment pas envie de retourner à l'accès pour l'instant, tant que les choses ne sont pas calmées. C'est très dur. Et surtout, il n'y a pas de vraie logique, finalement. C'est-à-dire que Courbet monte jusqu'à 700 000 au mois de décembre dernier, puis s'effondre d'un coup. Et aujourd'hui, il est en moins 400 000. On ne comprend pas trop pourquoi. Vous avez Rukier qui n'a jamais vraiment décollé, alors que pourtant, il a son public, il a ses femmes. C'est très compliqué de savoir ce que veulent les gens. Ce qui est sûr, c'est qu'Anouna, lui, a trouvé la recette. Voilà, il a un million. Ça marche, c'est stable. Il peut se passer n'importe quoi autour. Il fait son million. Et ça, c'est un vrai succès pour lui. Alors, Anne-Sophie Lapix, qui était vendredi sur ce plateau du Buzz TV, nous disait que c'était surtout une année où il fallait survivre. Elle a à peu près maintenu les audiences que faisait Sublet. Vous pensez que c'est viable, ça, à terme, juste de survivre ? Parce que la guerre est terrible, quand même. Je ne pense pas que ce soit viable de survivre, mais je pense que la guerre va être de plus en plus forte. Parce que France 2 va se renforcer à la rentrée. Parce que TMC ne va pas se laisser faire. Ils ont échoué avec Courbet. Là, ils vont essayer d'aller encore plus loin. Il y a la rumeur de Chavane qui court. De Chavane qui pourra arriver pour faire le 19-20 de TMC. Ça fait partie des choses qui se disent assez fortes. Donc voilà, plus que jamais, ça va être très fort encore l'année prochaine. Et je pense qu'on en a pour 2-3 ans à peu près. Le grand gagnant pour vous, c'est vraiment Cyril Hanouna ? Aujourd'hui, oui. Il y a un grand gagnant, c'est Cyril. Et il y a un petit gagnant, j'ai envie de dire, c'est Nagui. Parce que finalement, on l'avait écarté pour laisser la place à Ruquier. Et puis les revenus, il fait 2 millions depuis quelques jours et quelques semaines. Donc voilà, c'est le petit gagnant de l'affaire. Alors, Cyril et vous, vous êtes réconciliés cette année, sincères ? Ou c'était juste un coup marketing ? Non, coup marketing. Coup marketing, non, je n'irai même pas à le dire. Non, non, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, enfin, ni lui ni moi, je pense qu'on en avait besoin. Simplement, on était assez proches avant. Aujourd'hui, voilà, je crois qu'on s'est retrouvés sur des valeurs. Je crois qu'on a fait nommer à coup le pas tous les deux. À la fois sur la violence et sur les affrontements qu'il y a pu avoir parfois. Mais ce n'était pas très grave. Voilà, enfin, tout ça, ce n'était pas très grave. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. On a dit que vous aviez un projet d'émission ensemble. C'est une info ou l'intox ? On a dit plein de choses. C'est vrai qu'on a réfléchi à des choses ensemble. C'est vrai ? Vous ne pouvez pas nous en dire plus pour le moment ? Non, mais on a réfléchi et c'est des projets très intéressants. Il y a eu beaucoup de flops aussi cette saison, parce qu'on parlait de ce qui marchait. Vous êtes surpris de voir des émissions, des monuments, j'allais dire, comme The Voice, The Best, Top Chef, Pékin Express, qui sont presque des monuments en péril. Enfin, certains sont déjà arrêtés, d'autres souffrent beaucoup. Je crois que ce n'est pas pareil. Je crois que, par exemple, Pékin Express est usé. On le sentait l'année dernière. Ce n'est pas une surprise. Cette année, c'est autour de 2 millions. Ce n'est vraiment pas une surprise. Top Chef, il y a aussi une certaine usure qui commence. The Voice, c'est un peu plus surprenant, mais je pense que c'est la faute à TF1. Je pense que TF1, en voulant rallonger la sauce, en rajoutant deux émissions, en créant de nouvelles épreuves, finalement, a affaibli le programme, a affaibli le concept qui était très fort. Donc voilà, à force de vouloir tirer sur la longueur, de vouloir faire des audiences qui n'en finissent plus, ça finit par se retourner contre eux. Koh Lanta, qui est reparti en tournage, pour vous, le retour à la entrée, c'est bonne chose ou c'est risqué quand même ? Ce sera un énorme succès d'audience, j'en parie ici. Énorme succès d'audience parce qu'il y a un manque. Les gens adorent Koh Lanta. Il y a eu cette pause dramatique et involontaire de la part de TF1, mais du coup, les gens ont envie de revoir Koh Lanta. Donc, ce sera un énorme succès d'audience. Votre bilan, Jean-Marc, sur Europe 1, on en parle avec cette petite demi-heure supplémentaire. Vous conservez le même format la saison prochaine, a priori ? On est en train de discuter. Pour l'instant, il y a de grosses discussions qui sont autour de ça. La radio m'a proposé de faire des choses l'année prochaine, de bouger certaines choses. Donc, je suis en train de réfléchir avec eux. Ce qui est clair, c'est que l'émission a pris 30% d'audience cette année. Jamais Europe 1 n'a été aussi fort dans cette tranche depuis des années. Vous faites partie des grands gagnants des audiences radio. En radio, oui, ça c'est sûr, c'est certain. Et justement, le départ de Sialanouna, qui vous suit juste après l'antenne, va-t-elle remodifier un petit peu ? Vous pouvez gagner encore une heure de plus ou une demi-heure de plus ? Je ne sais pas. En tout cas, ça va faire bouger les choses. Ce qui est clair, c'est que les choses vont bouger. Et puis, Europe réfléchit. Moi, je réfléchis. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Moi, je pense toujours qu'en radio, comme à télé, il faut s'appuyer sur un concept fort. Crime, c'est fort. Scandale, c'est fort. Le grand direct des médias, c'est fort. Le buzz qu'on fait, c'est fort. S'il y a une idée forte, pourquoi pas prolonger ? La rumeur de votre arrivée sur D8 l'an prochain, rumeur ou vous confirmez des contacts ? Des contacts, il y en a. Et vous avez choisi ou pas encore ? Non, je pense avant la fin du mois. Donc, ça va aller assez vite. D'accord. Il y a une chance que vous restiez sur NRG12. Bien sûr. NRG12, c'est une chaîne que j'adore. En plus, il y a une direction qui vraiment me fait confiance depuis le début. Ils sont très réceptifs à mes projets. Ils ont fait une très belle proposition pour l'année prochaine. Vraiment, super proposition. Donc, voilà, je pense que ça va se décider assez vite. Mais vous réfléchissez encore. Oui. Merci beaucoup, Jean-Marc. Pour terminer, je vous propose notre séquence « Je regarde ou je zappe ». Je vous donne quelques émissions. Et vous me dites si c'est vraiment des choses que vous regardez ou si vous les zappez. « The Voice », alors. Vous avez regardé cette saison ? Je regarde. J'ai un peu lâché sur la fin. Honnêtement, il y a eu une espèce de ventre mou où j'ai lâché. Mais globalement, je regarde. Ne touche pas à mon poste ? Je regarde de temps en temps. Pas souvent. Je regarde plutôt le Grand Journal, où c'est à vous à cette heure-là. Mais je regarde de temps en temps. Pékin Express. Je zappe. Vous avez zappé, ma part. Oui, j'ai regardé les trois ou quatre premières saisons et puis j'ai lâché. Le Grand Journal, version Antoine Cohn, vous avez regardé cette saison ? J'ai regardé pas mal au début. Ensuite, j'ai un peu lâché. Je trouvais qu'il tournait un peu en rond dans les thèmes. Et la Cannes, alors je suis super frustré. Samedi dernier, ils avaient Harrison Ford et Sylvain Starstallone, par exemple. Ils ont traité en six minutes. Avec l'une des questions, c'était « Est-ce que vous avez choisi un costume pour monter les marches ? » Enfin, franchement, voilà. Je trouve que tout va vite dans le Grand Journal. On a l'impression qu'ils sont toujours pressés. Et personne ne peut jamais finir une phrase. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Les anges, la télé-réalité, énergie 12. Franchement, je regarde pas. Non. Non, je regarde pas. L'année dernière, vous étiez obligé ? J'étais obligé de regarder parce que c'est la chaîne. En même temps, ne pas regarder, ça veut pas dire que c'est un mauvais programme. C'est un très bon programme qui est super efficace, qui cartonne, qui fait un million. C'est aujourd'hui sans doute le meilleur programme de télé-réalité. Juste, voilà, moi, c'est pas ma cam. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le talk show de Vérée d'Amido. Avez-vous regardé ou pas ? J'ai regardé la première, j'ai regardé la deuxième. Et franchement, je pense que ça me manque un peu de modernisme. J'ai l'impression de voir une émission qui date un peu des années 80. Valérie est super bien. Moi, je l'adore en plus. C'est une anac que j'adore. Donc, voilà, elle est super. Mais l'émission, enfin, voilà, on a vu ça 50 fois avant, quoi. Et l'amour est dans le pré qui arrive la semaine prochaine sur M6. Je suis fan, je regarde. Fan, fleur bleue, vous regardez les amours de l'écouture. Non, non, mais c'est drôle, c'est drôle, franchement. Voilà, c'est drôle, c'est vivant. Et puis, ça nous change de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, voilà, fan. Très bien. Donc, Jean-Marc, on sait où vous trouvez lundi prochain devant votre écran. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir. Ce sera à 20h50 sur Energy 12 pour la première de Scandale. Et puis, évidemment, tous les matins à 9h sur Europe 1 avec Julie. Merci. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci. 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 마무리. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage FR ?